Je veux commencer par vous partager un souvenir personnel. Ma première contravention de voiture. Je devais avoir 18-19 ans, je ne me souviens pas exactement, ça faisait déjà deux ou trois ans que je conduisais. J'étais sage, donc mes parents me prêtaient souvent la voiture. Et un jour, je décide d'aller voir Sophie, je ne me souviens même pas si on se fréquentait à cette époque-là. Et donc, je pars de chez mes parents à Château-Gay et je m'en vais vers Mercier. À l'époque, sur le rang, la limite de vitesse, c'était 80 km heure. Aujourd'hui, c'est 70. Mais du côté de Château-Gay, avant de passer le vide-aduc, c'est 50. Et là, je ne sais pas, il fait beau. Je suis déjà à 80 km heure dans Château-Gay et je me fais intercepter par la police. Première contravention de ma vie, mon shake de main dans l'auto. Après avoir payé ma contravention, qu'est-ce que vous croyez que j'ai fait avec le papier de la contravention? Je l'ai gardé, je l'ai épinglé dans ma chambre à côté de mon miroir, juste au-dessus de ma table de travail. C'est resté là pendant deux mois et demi, trois mois facilement. Je voulais me souvenir que j'avais été imprudent. Je voulais que ça me rentre dans la tête. Ma mère trouvait ça excessif. Après un bout d'un, elle dit, là, Jean-Philippe, là, viens-en, là. Non, je voulais le retenir. Ce souvenir, c'est quelque chose d'important. Dans les souvenirs, les souvenirs nous aident à prendre des décisions, des fois. Il y a des souvenirs collectifs. C'est étrange, la mémoire. Qui se souvient de cette scène de film avec cette célèbre phrase, « Luc, je suis ton père ». Sauf que ce n'est pas ça, la phrase. Mais tout le monde se souvient de la phrase comme ça. Mais ce n'est pas ça. La vraie phrase, c'est, non, je suis ton père. Mais on a une espèce d'effet collectif où tout le monde se souvient tout croche de la phrase, même si c'est une phrase culte d'un film culte. On appelle ça l'effet Mandela. Ça a même un nom. Pourquoi l'effet Mandela? C'est qu'on s'est rendu compte, pendant les années 90, que plein de personnes étaient convaincues que Nelson Mandela était mort dans une prison en Afrique du Sud en 1980. Mais le monsieur, il était bien vivant. Il est décédé en 2013. Mais plein de gens avaient même écrit des articles. Tout le monde avait ce souvenir étrange que la nouvelle avait été annoncée, qu'il était décédé, alors que, ben non, il a même été président de l'Afrique du Sud pendant un bout de temps. On est capable de se souvenir collectivement, incorrectement, de choses, et même de choses importantes. C'est un drôle de muscle, la mémoire. C'est très manipulable. Si je vous montre une liste de choses, une liste d'items, et je vous demande de la mémoriser. On fait un jeu, il y a dix mots sur une liste. Je vous demande de mémoriser la liste, et cinq minutes plus tard, je vous remonte la liste, et je vous demande, est-ce que c'est la même que celle que j'ai fait mémoriser? Ce n'est pas pareil que de se souvenir soi-même de tous les mots. Je vous montre la liste, et vous me dites, est-ce que c'est la même ou non? Puis là, je suis un petit blagueur. Alors, je change un des mots. Dépendamment de comment je change les mots, ça va passer comme si c'était la même liste. Si je change le mot « lit » par « dormir », des mots qui sont dans le même coin des sens, on a tendance à dire, oui, oui, c'est la même liste. Mais si je change « lit » par « économie », « télescope », ah, là, non, non, ce n'est pas la même liste. Ce mot-là, il n'est pas pareil. On a besoin d'aide pour bien se souvenir des choses. Parce que des fois, c'est plus important qu'une phrase de film ou un petit test. Souvenir, c'est important, et on a besoin d'aide pour se souvenir. Ce matin, on commence un périple dans la loi. On a passé beaucoup de temps dans l'Épître aux Galates à casser du sucre sur le dos de la loi, à nier le fait que la loi est notre source de justification maintenant. Et je ne veux pas qu'on envoie le balancier trop loin. Je veux qu'on regarde la loi avec un autre regard que peut-être celui qu'on est habitué d'avoir. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu est bonne. Elle était bonne avant Jésus, elle était bonne pendant que Jésus marchait sur terre, et elle est encore bonne aujourd'hui, la loi de Dieu. D'abord, la loi de Dieu, c'est plus que les dix commandements, c'est plus que le livre de Lévitique, mais même ces livres-là ont encore beaucoup de très, 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 très bonnes choses pour nous, même si le rôle de la loi a changé. Avant, le rôle de la loi, c'était de nous montrer qu'on avait besoin de Jésus. Maintenant, le rôle de la loi, maintenant que Jésus est venu, le rôle de la loi est différent, mais elle a toujours un rôle. Et c'est un casse-tête. Je ne vous cacherai pas que depuis l'époque du Nouveau Testament, les chrétiens regardent la loi et se demandent qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Donc, ces choses-là qui semblent, pour certaines, avoir disparu d'importance, on ne se reconstitue plus, on mange n'importe quoi, mais pour d'autres, on les garde, on ne vole pas, il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas... C'est comment, Seigneur, tu veux qu'on fonctionne? Quel verset on arrache de notre Bible et lesquels on garde? Mais on n'en arrache aucun. Mais leur sens a changé ou leur fonction a changé. On ne veut pas tomber dans l'idolâtrie du pharizianisme, parce qu'on vient de survivre à l'épite aux galates, puis on se dit que ça, clairement, ce n'était pas une bonne idée. Mais on ne veut pas aller dans le genre de l'antinomisme non plus, puis dire, ah, la loi, toutes les lois ne sont pas bonnes, maintenant c'est la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce couvre tout, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de principe, il n'y a plus rien, tout prend le bord. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que toutes les lois sont mauvaises, les lois civiles, puis tout ça, c'est comme, non, le chrétien, il est libre de tout! C'est pas ça que la parole de Dieu est venue. Mais avant d'entamer la loi, on a besoin de comprendre la fonction du souvenir. Je pense, parce que le souvenir a une fonction bien importante. Qui ici a déjà assisté à un mariage où, pendant la cérémonie, les époux mettent une lettre dans une boîte, une lettre qu'ils s'écrivent à eux-mêmes, et ça, c'est la boîte en cas d'urgence. Des fois, il y en a même qui mettent une bouteille de vin pour essayer. Quand la chicane va pogner dans notre couple plus tard, puis qu'on va être rendu au point où on se dit, là, ça va faire, je m'en vais, là, on ouvre la boîte en cas d'urgence. Je n'ai aucune idée si ça marche. Je ne sais pas si ça a déjà sauvé un couple. Mais pendant un mariage, c'est cute. C'est de dire, je m'écris une lettre à moi-même qui me dit pourquoi j'ai choisi cette personne-là. C'est la femme de ma vie, voici ce que tu vois chez elle, voici comment tu vas prendre soin d'elle, si c'est tough, oublie pas que... Puis là, quand la chicane part, on ouvre ça. Pourquoi? Parce qu'il y a dans le feu de l'action. Quand on est dans les contraintes de la vie, quand ça ne marche pas comme si c'était planifié, on réfléchit mal. On ne se souvient pas. Et cette idée-là, dans ce mariage, c'est de dire, là, on va se laisser une trace, puis tu ne peux pas dire que la personne est menteuse, c'est toi qui l'a écrit, la lettre. C'est toi qui l'a écrit, c'est toi qui pensais ça de ton épouse, ton épouse. Rappelle-toi ça quand ça va mal. On a besoin d'aide pour se souvenir. Si vous vous promenez dans n'importe quelle ville, il y a des monuments partout. Même, c'est quoi la devise sur les plaques d'auto du Québec? Je me souviens. M. Falardeau disait, je me souviens de rien. On a de la difficulté à se souvenir de notre histoire, mais c'est important. En ce moment-là, on va regarder ensemble un texte où Dieu demande ça à son peuple. Il demande à son peuple de se créer un moyen de se souvenir. C'est quelque chose de très spécial. Et là, on plonge dans un texte qui est narratif. On est dans les Épitres depuis quelques temps ensemble, même dans l'Apocalypse, on est encore dans la portion lettres de l'Apocalypse, si on veut. On est habitué d'étudier des discours ensemble. Mais là, on change de genre de texte. On tombe dans une histoire qui nous est racontée. Quand je dis histoire, ce n'est pas au sens que ce n'est pas quelque chose d'historique, que c'est quelque chose d'inventé, mais c'est un récit. On n'a pas des gens qui discutent de cet événement-là. On a le récit de comment cet événement-là s'est passé. Et ceux qui sont avec moi dans le cours d'harméneutique, on a vu que, dépendamment du type de texte que l'on regarde ou du type de livre que l'on regarde, on ne doit pas utiliser les mêmes lunettes pour regarder le texte. Donc, on va essayer ensemble de prendre ça en considération quand on va regarder ce texte-là. Dans un texte narratif, ce qui compte, c'est l'ordre des choses, comment les choses sont rapportées, qui parle, qui parle à qui, comment. Il y a-t-il des choses qui sont répétées, il y a-t-il des actions qui ont de l'air bizarres. C'est ce genre de choses-là qui sont semées dans le texte parce que les gens ne lisaient pas ces textes-là. Ces gens-là les entendaient. Ils étaient racontés. Ils étaient dits. Alors, on raconte les choses, on dit les choses d'une façon que ça peut nous rester dans la tête. C'est long le texte qu'on va regarder ensemble. C'est rien. La prochaine fois, on va faire tout le livre d'Exode ensemble. Mais, je veux vous donner du contexte, mais il y a des choses que je ne pourrais pas nécessairement toutes éclairer. Donc, s'il y a des questions sur des liens que j'ai faits que vous ne voyez pas d'où ça vient, vous viendrez voir, d'accord? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada